Voici ce que disait le nouveau bras droit de Donald Trump en 2016. James David Vence vient pourtant d'être nommé colistier du candidat républicain. Et à 39 ans, si Trump est élu, il pourrait devenir l'un des plus jeunes vice-présidents des Etats-Unis. Alors, qui est G.D. Vence ? Ancien militaire, avocat de formation, il est depuis 2022 sénateur de l'Ohio. Mais ce qui l'a fait connaître du grand public, c'est la sortie de son livre en 2016. Il y raconte son enfance dans la Rust Belt, région industrielle du nord-est des Etats-Unis, touchée de plein fouet par les crises successives. Et c'est un succès. Le livre sera même adapté par Netflix. Avec cette histoire, Vence devient une sorte de porte-parole d'une partie de l'Amérique blanche et pauvre, celle qui a porté Donald Trump au pouvoir en 2016. Dans cette conférence, par exemple, il expliquait pourquoi certains électeurs rejettent avec force les mesures de discrimination positive imposées, entre autres, par Barack Obama. Et c'est cette défense de la classe ouvrière blanche qui fait de lui un atout pour Donald Trump, pas encore aujourd'hui. Pourtant, J.D. Vence n'a pas toujours été tendre avec Donald Trump, qu'il jugeait peu crédible. Dans un message privé rendu public, il écrit même Mais depuis son entrée en politique en 2022 comme sénateur de l'Ohio, le discours a bien changé. Au congrès, ce conservateur défend des positions proches de celles de Trump, contre l'immigration, pour le protectionnisme économique, et s'oppose même plus fortement à l'avortement. Interrogé à son sujet, le président Joe Biden l'a qualifié de... ... ... ... ... ... C'est différent. C'est différent.